ça y est les amis nous avons pris les billets d'entrée ça s'appelle la vallée sauvage et vous savez quoi on peut donner à manger aux animaux du maïs ce qu'il faut pour les animaux on a autorisation de donner à manger bien sûr il y a des pans des serres des cartes des chamois des furets poney annaise papillon alpaga poulaillers c'est parce que canin lapin il y a plein tous les animaux de la montagne allez c'est parti allez on y va les pentes bleues les amis il a entendu le sachet qu'on allait ouvrir mais il en a plein porté dans une vraie ça c'est un gourmand celui là dedans c'est la couveuse des parents bleus et là c'est un lama oui il est beau là bas il est blanc avec une petite trompette sur la tête bon les amis là c'est logiquement un alpaga mais il s'est caché avec sa petite frimousse il s'est caché ou déposé au sol il se repose il s'est il s'est couché juste là mais il est dans son enclos donc regarde ce qu'il y a là mon coeur c'est une biche on dirait il y en a un petit là bas et un là bas vers l'eau il y en a deux petits c'est la belle petite casse corde et le jeune celui-là un bien le rouge et d'ailleurs c'est la belle petite fois il y en a un petit là bas 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 alors là on arrive vers l'enclos des furets Il y en a un brin et un jaune je sais là oh beau jeu les copains oh il souffre avec la chaleur l'anglais a furé les amis ils ont tout un espace de jeu t'as vu tout ça c'est pour eux c'est pour qu'ils puissent amuser et c'est rempli de papillons impressionnant les jolies petits poney un alpaga juste la frémousse on dirait un rockeur il ya de très jolies papillons et pour ceux qui connaissent les moros sphinx ou les colibris c'est encore une autre variété j'espère que ma femme qui fait chouille elle a réussi à en capter ça pourrait être sympa à vous glisser ça dans la vidéo ah ben voilà les amis s'ils ont fait cette longueur de l'amande c'est pour ça pour les papillons ils ont fait ça ah tout à l'heure on a vu le maca chau on a vu celui-là aussi le flambe on a vu celui-là on a vu celui-là alors sur les hauteurs on a vu un aigle royal et aussi j'ai vu deux vautours magnifique dans cet enclos il y a des cochons d'inde et ils sont juste en face petits cochons d'inde et ils sont un peu gros quand même magnifique voilà on va rentrer à l'intérieur on arrive dans l'enclos numéro 12 et regardez c'est l'alpaga un blanc et puis un brun bonjour à vous bonjour ça va non on vous embêtra pas là on arrive dans l'enclos des chamois et il y en a un qui est juste là oh qu'est-ce que c'est vous en pleine nature en fait vous avez du mal à capturer parce que regardez leur pelage comment voulez-vous voir ça en pleine de la nature tu ne vois pas en pleine forêt ça on aurait on aurait mieux aimé qu'ils soient en pleine nature ce petit ouais mais c'est pour les protéger aussi là nous rentrons dans l'enclos il y avait il y avait un canard à coller vert et il y a des oies apparemment on voit comment ils sont bien ici il y a des oies apparemment Les canards de barbarie, ceux qui ont une tête rouge, il y en a deux, j'en ai dit deux. On vient de traverser le petit pont pour voir le chamois de l'autre côté, il est magnifique. Il y a des pintas, des dindons, des poules et coques. Il y a des dindons. Je viens de le lâcher par terre, là ça, il n'y en a pas assez, ils sont grandis ceux-là. C'est un peu piquet, la poule vient le comprendre. Ils sont magnifiques les gars. On dirait Francis Allen, mais sans sa guitare. Désolé, ça m'a échappé. Francis, c'est Cabrel. Ah, c'est Francis ? C'est un Francis, oui. C'est un Francis. L'Alan ou Cabrel, c'est un Francis. La cabane du pêcheur, juste là la cabane, les amis. L'enclos à lapins. Ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Ils ont de belles couleurs, ils sont tranquilles. Je ne sais pas, ça risque quelque chose avec les grafaces qu'il y a dans les parages, entre les aigles et les condors. Il y a aussi des pierres à monite. Il faut les voir ça sur les rochers. Oui, je suis là. Ah oui, on le voit bien. À Dignes, il y en a en haut, à Paris, c'est. On est de rime. J'ai peur de l'attraper, de lui faire mal. Oh non, ils sont habitués. Tu viens. Tu viens avec moi ? Tu viens ? Oui, il est mouche. Viens. J'ai tout froid, j'ai le dos sur le dos. Oh mon cœur. Bonjour toi. Bonjour toi. J'ai pas peur. Un lapinot de la gaïque. Il n'a pas l'air en confiance. On arrive dans l'encours des pigeons pissés, des pigeons blancs, ils peuvent sortir comme ils veulent, par ici. Alors là, on est dans l'enclos des moufflons de Méditerranée. Pour l'instant, on ne les voit pas. Peut-être qu'ils s'abritent du soleil. Alors, juste là, par ici, il y a un chamois, un deuxième par ici et un autre en contrebas. Et juste là, il y a un broussant de visée. Tu sais, il y a des tout petits morcassins ? C'est magnifique. Je prends juste deux photos. Pas de voix. D'accord ? Non. C'est trop beau. C'est bon. Merci, monsieur. Tu lui dis ? Merci. Au revoir. Salut, enfant. Regarde, il faudra ça. Et on ne perd pas une miette. Et voilà. T'es contente ? Voilà. Allez, on continue notre visite, les amis. On sort, il y a plein d'animaux de partout. On quitte l'enclos des sanguliers hargneux qui ne laissent même pas manger leurs petits. Pas la chèvre de monsieur Sagan. Alors, juste là, il y a un étang. Et là, il doit avoir un enclos avec des chèvres même. Et je ne vois rien. Ah, non. Ici, il est censé avoir des mouflons. Là, on voit... Ah, ici, ils sont en face. Regarde. Ils ne sont pas ici les deux mouflons. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Bon, j'espère qu'on arrivera à mieux les capturer. Allez, se mettre à l'ombre. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Tu vas donner à manger aussi. Alors, on va rentrer, nous. Gardez partie. La biquette demande à manger. Donnez-moi un peu de chèvre, s'il vous plaît. Moi, j'aime bien. Alors là, il y a un petit enclos fermé. C'est quoi, la dadingue ? La dadingue ? Eh bien, écoute, ça doit être un enclos vide. Il a l'air d'être vide. Bon, écoute, c'est vide pour l'instant. Ah, les mouflons, ils sont juste là. T'as réussi à les capturer, en photo ? Je vais essayer. Je vais essayer. Oui, il y en a juste deux. Oui, il y a trois mouflons, je vois. Mais ils n'ont pas les cornes incurvées, tu sais, en arrière. Peut-être que c'est des petits. Oui, c'est des petits, ça. Oui, il y a de fortes chances. C'est juste là, l'enclos sanglier. Et de partout, là, vous voyez, dans cette forêt, il y a des traces de partout de sangliers. De partout. Ils doivent voir à leurs congénères pourquoi ils sont enfermés. pas. Ouais, c'est très bien. les amis en face de nous on sait magnifique c'est beau voilà pourquoi dans une fourrure on l'a reconnu parce qu'il a bougé il est juste on vient de donner à manger au chevreuil regardez ce qui arrive un deuxième regardez moi la couleur de comment voulez-vous les voir en pleine montagne je leur donne à manger allez c'est parti on va les amis on est amis parcours de des animaux sauvages là franchement on se régale par contre je tenais à vous dire les amis on fait des vidéos de 30 40 minutes mais n'hésitez pas de regarder celle de trois minutes parce que ma femme qui fait plein de photos elle met de belles photos et généralement je publicite sur les vidéos de trois minutes tout ce qu'elle fait alors n'hésitez pas parce que des fois ça vaut coup d'oeil surtout n'hésitez pas allez encore on continue de bonne année on continue allez c'est parti parti les amis les amis à l'entrée nous avons acheté un sachet de pour un euro et on a donné une liste des animaux qu'on pouvait leur donner à manger et le cercle il en fait partie voilà mon ami on t'a donné à manger on va pas t'embêter plus que ça j'aime bien combien on vient d'arriver dans l'enclos des lapins et regardez ils sont juste là sur la pacote c'est marqué comme toi qu'ils aiment bien vivre en gros on est tout petit alors les amis il ya il ya deux muflons adultes avec les cornes et recourbés mais ils ont la même couleur que la roche donc c'est pas évident de deviner et les petits c'est pareil ils sont cachés en dessous des roches on a du mal et moi il a un juste là entre les deux jusqu'à on voit le muflons avec ses cornes nous on va par ici et on a quasiment fini de visiter le parc animalier oh bonjour vous hésitez bien caché vas-y ben ils arrivent les grands ils étaient bien cachés il y avait pu ça en fait compte c'est dire que tout à l'heure qu'on est passé on voyait rien ah les fameux muflons de méditerranée alors là on vient d'arriver au point d'observation des marmottes qui logiquement elles sont en face on voit des trous au niveau du rocher ouais peut-être on agitant notre sachet de ouais il fait chaud on va les voir ça en plus c'est cool on va descendre l'heure dont nous c'est de voir si j'en vois pas si elle bouge pas ça va être plus évident on va les voir ça les amis on finit par le chemin des marmottes et après on remonte vers l'entrée où il y a logiquement des animaux qui sont laissés après normalement on va voir des dents là dans la suite ouais j'espère qu'on va des dents ouais des moutons raca ça s'appelle et puis après des marmottes voilà et des canards pour finir à le canard au bassin qu'on a vu tout à là oui d'accord ok donc voilà j'espère voir les dents surtout oui c'est jeune jume actuellement c'est difficile à les voir parce qu'en montagne il se cache allez nous c'est on continue de balade tranquille petite descente peinat là c'est des peupliers d'Italie là on va aller voir si on remarque les dents et les marmottes on a vu des lapins en liberté et des ponts aussi voilà juste là il y a un dents magnifique il se cache et se mettre à l'ombre il fait trop chaud il y en a un autre par là juste là pour les amis ici il y a des animaux à voir et ils ont mis des essences d'art complètement des différents là c'est un pain noir de triche ici là il y a la folle et il y a la fleur qu'est-ce que c'est pas non c'est pas possible c'est à mettre mais il est vu tu as vu le de la taille du truc toi oh il est magnifique délicieux juste là regardez comme il est magnifique celui-là t'as vu l'autre il avait des cornes un peu plus rouges orange rouge alors votre âge d'avoir un parc animalier c'est que vous voyez les traces qu'il laisse vous les repérer et quand vous voyez dans la nature vous savez si c'est des dents si c'est des serres si c'est des salles vivées je sais pas si c'est un cri de marmottes que j'ai entendu tu sais un petit cri est strident par la vie au moins ce qu'il ywagen c'est vivre en liberté ce qu'il y a maater aujourd'hui bien compris voilà ça Alors ma fâcheuse, tu m'as fait beaucoup de photos je crois. En plus je viens d'avoir un oiseau là sur le... Ah super, j'ai essayé de glisser dans les vidéos aussi quelques photos du truc comme ça. J'ai vu un truc volé là-bas, je ne sais pas ce que c'était comme il y avait. Sur la brochure quand tu es arrivé, il y a des rapaces, il y a des aigles, il y a tout, tout est ici. Il y a un troisième ici, il y a un autre au fond qui s'éloigne et ça peut être. Je crois qu'on a quasiment fini le parcours, il nous reste à voir si on observe des marmottes. Ça pourrait être sympa. Un mouton racasse alors attendez, je vais essayer de voir si je peux le filmer d'ici. Oh bonjour les moutons, on les voit bien ici. Bonjour, qu'est-ce qu'ils ont pour ? Non, on ne vous embête pas plus que ça, ne vous inquiétez pas. Bonjour les moutons. Les moutons racasse, s'ils appellent ça ? Oui, vous avez des sacrés cornes, il ne faut pas se faire embrocher. Oui, tous les animaux, quasiment ils sont à l'ombre. Non, on roule les droits, t'es toute salue, t'as pas de chance, tu vas revenir du tout. Alors le clou du spectacle les amis, alors logiquement les marmottes sont censées être ici. Mais comme les arbres sont hautes, on va tourner sur les lois. Il est là, comme il fait chaud. Je vais voir strictement rien pour l'instant. Alors on est devant l'enclos aux marmottes, on voit les traces sur le sol. On voit le trou qui est trop pour sentir sous terre, mais on voit rien. Regarde, même les gens, tu vois, ils ont balancé des graines et puis ils ont le même temps. Il doit faire trop chaud. Et je les comprends, je préfère la rigueur, mon confort et ma fraîcheur de ma grotte. Un mot à dire à nos auditeurs ? Je dis les marmottes, c'est ça de toute façon. Ils disent qu'ils hibernent de septembre à octobre. Et là, on est proche septembre, donc ils ont pris de l'avance à mon avis. Oui, il fait trop chaud. De toute façon, c'est ça les marmottes, c'est soit tu les vois, soit tu les vois pas. Et là, il n'y a rien. Oui. Et pourtant, il y a des traces de partout. Il y a plein de trous. En fait, c'est comme ça. On ne peut pas gagner à tous les coups. La prochaine du coup. C'est clair. On a une petite qualité, c'est avec les canards. Oui. Je crois qu'on ne traite pas dans nos auditeurs. Oui, mais pas trop top quand même. Ils ont une petite cabane à m'arriques pour m'y chier. Moi, je m'appelle les roues. C'est moi qu'on appelle tous les jours. Voilà. J'aime bien ta pose qu'il a. Et le canard qui est marché sur eux. Il est là. Non, ce n'est pas Jésus qui est marché sur eux. C'est les coins, quoi. En plus, les canards, ils ne peuvent pas oublier de partir. Ils peuvent partir là où ils veulent. Donc, s'ils restent là, c'est qu'ils se sentaient bien. Voilà, les amis, on vient de finir notre parcours. de ce parc était très agréable. Oui.